Bonjour, je m'appelle Étienne Pateau, je suis professeur de droit privé à l'Université de Paris 1, l'École de droit de la Sorbonne. Alors mon parcours professionnel, il s'est beaucoup déroulé, essentiellement à Paris, puisque j'ai commencé à faire une licence à Nanterre, à Paris 10 à l'époque, et puis ensuite je suis parti pour faire du droit international privé à Paris 1. C'était à l'époque une chargée de TD qui m'avait expliqué que le droit international privé était une matière extrêmement intéressante et qu'il fallait aller en faire à Paris 1. C'était un des très bons conseils qu'on m'a donné quand j'étais en licence, en troisième année de licence à l'époque. Et ensuite j'ai suivi le parcours académique classique qui m'a emmené d'abord en DEA, en M2 aujourd'hui, puis à la thèse, puis à la maîtrise de conférences, puis à l'agrégation. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à m'intéresser aux questions de droit international privé. Au moment de ma thèse, j'ai commencé à travailler sur les questions de procédure. Ma thèse a été consacrée aux différents fondements de ce qu'on appelle les conflits de juridiction, c'est-à-dire la compétence internationale des tribunaux et la circulation internationale des jugements. J'ai fait ma thèse sur la direction de Paul Lagarde, qui m'avait orienté, et puis dont la pensée m'a beaucoup aidé, beaucoup influencé, pour réfléchir aux différents fondements, aux différentes façons de penser la question des conflits de juridiction. Et j'ai fait ma thèse à la fin des années 90, donc à une époque où le droit international privé était une matière en pleine communautarisation. C'était, comme on disait à l'époque, c'est le moment où la compétence de droit international privé a été transférée à l'Union européenne par le traité d'Amsterdam et l'apparition d'une compétence spécifique qui a immédiatement été traduite par l'adoption de grands règlements européens de droit international privé. Donc de façon assez naturelle, pour qui s'intéressait aux conflits de juridiction, il fallait s'intéresser aux droits de l'Union européenne et c'est à ce moment-là qu'est apparue la nécessité de s'intéresser aux droits de l'Union européenne dans sa complexité même et de raisonner avec ses propres concepts. Et à l'époque de la fin des années 90, c'était l'époque où en droit international privé ont été débattues les grandes questions des relations, enfin les premières grandes questions des relations entre le droit de l'Union européenne et le droit international privé et notamment la question de la compétence, bien entendu, à cause d'une rédaction un peu malheureuse qui résultait du traité d'Amsterdam, de l'article à l'époque 65 du traité CE, mais aussi des premières grandes questions théoriques qui étaient discutées sur les liens entre le droit international privé et le droit de l'Union européenne qui était la question de savoir si les libertés de circulation pouvaient ou devaient avoir un impact sur les règles de conflit de loi classique. Et ça c'est un débat qui était un débat très vif en France, peut-être particulièrement vif en France par rapport aux autres pays de l'Union européenne, mais qui avait un grand mérite qui était de confronter les concepts fondateurs du droit international privé et les concepts fondateurs du droit de l'Union européenne. Je me suis à ce moment-là rendu compte qu'il y avait là matière de façon très riche à réfléchir à la jonction des deux disciplines et qu'il y avait là une matière qui me semblait être inépuisable et en tout cas propre à renouveler de façon très profonde le droit international privé. En outre le projet politique de l'Union européenne m'intéressait, m'intéresse d'ailleurs toujours beaucoup et de ce fait il était assez naturel pour moi de m'intéresser aux questions de droit de l'Union européenne en droit international privé parce que c'était une façon de faire coïncider un intérêt plus général, plus citoyen, plus politique avec l'objet même de mes recherches qui étaient à l'époque très centrées, je vous le disais il y a un instant, sur les questions de procédure, donc qui sont des questions très abstraites, très techniques, mais qui néanmoins, j'en étais persuadé, je le suis d'ailleurs toujours, véhiculent aussi des fortes charges politiques et un intérêt qui me semble déterminant quant à la construction européenne, il n'est que de songer à la question de la circulation des jugements pour lesquels l'Union européenne a fait de grands travaux depuis l'illustre et très ancienne désormais convention de Bruxelles, ça a été la pierre angulaire, le point de départ de la construction de l'Europe judiciaire, de ce qu'il est convenu maintenant d'appeler l'espace de liberté, sécurité, justice, et assister au balbutiement de cet espace de liberté, sécurité, justice me semblait être d'un intérêt tout particulier, à la fois pour des raisons théoriques et scientifiques et pour des raisons citoyennes et politiques. Sous-titrage ST' 501